Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Comme chaque mardi, c'est les bons plans de la semaine. Je vais vous montrer toutes les promos qu'il y a sur les PC fixes, les PC portables, les écrans, les composants PC, processeurs, cartes graphiques, RAM, stockage, etc. Il y a énormément de promos cette semaine, j'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Mais voilà, vous avez une petite barre d'infos, là vous pouvez avancer s'il y a une catégorie de produits qui vous intéresse en particulier. Et comme d'habitude, vous avez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits qui sont en promotion cette semaine. J'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On commence juste après le sponsor de cette vidéo, c'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes. Et ensuite, aller dans le User Center. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti. On commence tout de suite avec les promos de la semaine. D'abord, je vais vous parler d'une offre intéressante en ce moment qu'il y a avec MSI. Donc c'est une offre qui est, vous voyez, du 30 juin. Donc ça a déjà commencé jusqu'au 15 août. Donc vous avez un petit peu moins d'un mois et demi à partir de maintenant. Quand vous achetez un produit éligible, donc c'est des périphériques MSI, vous avez une carte cadeau Steam de 15€ offerte. Et ça, ça peut être super intéressant déjà si vous comptez acheter des périphériques. Mais aussi parce qu'il y a des offres qui sont très intéressantes. Vous voyez le GK20, je crois, qui coûte 30€ ce clavier de chez MSI. Et si vous l'achetez, vous payez 30€ et puis vous avez 15€ sur Steam. Donc si en plus vous avez prévu d'acheter des jeux vidéo en ce moment, ça peut être ultra intéressant et c'est valide chez beaucoup de revendeurs. Vous voyez, là, vous avez la liste de tous les revendeurs qui sont avec cette offre-là. Alors là, c'est pour Belgique. Mais si on met France, vous voyez, on a Cybertech, Amazon, Infomax. Et si on met Belgique, si on les affiche tous, on a même Amazon. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vous avez pas mal de partenaires avec cet événement. Et si vous avez prévu d'acheter des périphériques côté MSI, ça peut valoir le coup, ça vous fera un petit chèque cadeau de Steam. On enchaîne avec une autre offre intéressante. Alors là, c'est pas une promotion. Mais sur le site de Corsair, si vous comptez acheter des choses du matos Corsair, tout le mois de juillet, vous avez les frais de port offerts. Donc ça, c'est plutôt cool. Comparer les prix avec les différents sites. Et si c'est le même prix qu'ailleurs, mais que vous avez la livraison offerte, ça peut être intéressant. Regardez, là, on a par exemple le Corsair Commander Pro XT, que j'ai juste là, justement. Et du coup, ça vous permet d'éviter d'avoir à payer les frais de port. Du coup, ça ne vous le fait qu'à 65 euros, par exemple. On va enchaîner avec... Ah oui, alors ça, c'est Captain Groscha. Captain Groscha, il nous fait un petit concours en ce moment avec Asus Rogue. Alors, je ne vous parle pas forcément tout le temps des concours, mais là, c'est assez intéressant. C'est pour gagner une souris, une Rogue Gladius III Wireless. Et celle-ci, j'en ai déjà parlé, l'avantage de cette souris-là, c'est que déjà, elle est sans fil, mais c'est surtout qu'on peut changer les switches. C'est très facile, ça se fait en 5 minutes, même pas. Il y a deux petites vis à enlever en dessous. On ouvre la coque, on change les switches. Et on peut même acheter des switches un petit peu partout. Donc, il y a beaucoup de switches compatibles. Les switches Home Run, par exemple. Et ça vous permet d'avoir une souris qui dure longtemps dans le temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Il vous en fait gagner une sur Twitter. Vous avez le lien dans la description, juste en bas. On enchaîne maintenant avec les PC gamers. Bon, vous avez l'habitude, maintenant, en ce moment, c'est chez Memory PC. Ça fait plusieurs mois maintenant que c'est ça. C'est chez Memory PC que les PC tout complets, tout montés, sont les plus intéressants. Et donc là, cette semaine, j'ai trois PC que je vais vous mettre en avant. Donc, on a déjà celui-ci. Je vais aller du moins cher jusqu'au plus cher. Parce que vous êtes nombreux à me dire dans les MP sur Instagram. Ouais, mais moi, j'ai un budget que de 800€ ou que de 1000€, etc. Et les PC que je vous mets à 1500€, même s'ils sont très intéressants pour leur prix, c'est au-dessus de votre budget. Donc là, j'en ai un qui est intéressant à 750€. RTX 3060. Ryzen 5 3600. 16Go de RAM et 500Go de stockage. Donc, c'est un PC assez intéressant. Parce qu'il est très équilibré. Ce sera parfait pour jouer en Full HD dans des bonnes conditions. Vous pourrez commencer à attaquer la Quad HD, mais pas forcément avec tout à fond. Le boîtier, on ne va pas y toucher. MSI MacForce 100M, on laisse ça. C'est OK. Ça ne pose aucun souci pour cette config-là. Ensuite, au niveau de l'alimentation, je vais vous recommander de rajouter pour 14€ l'alimentation Be Quiet. Pour la carte mère, on n'y touche pas. Ce sera très très bien pour ce processeur. Le processeur non plus, on n'y touche pas. On laisse le refroidissement de base de chez AMD. Pour la RAM, je vais vous recommander de mettre pour 30€ de plus les Corsair Vengeance RGB. Comme ça, vous serez sûr de ce que vous allez avoir. Sinon, si vous ne mettez pas cette option-là, vous aurez 16Go de RAM. Et ça se trouve, ce ne sera pas une bonne latence. Ou ça se trouve, ce ne sera pas une bonne marque. Ce sera des RAM vertes et tout. Donc, je vous recommande fortement de mettre pour 30€ cette petite option-là. Et la dernière option, ça, ça va dépendre de vous. Il y a 500Go de stockage de base. Si vous voulez plus de stockage, à vous de prendre l'option qui correspond. Et donc, voilà. Et là, on arrive à 792 avec les petites options que je vous ai données. On est en dessous des 800€. Et avec ça, on peut jouer dans des très très bonnes conditions. Pour ceux qui ont un petit budget et qui sont un petit peu limités, qui ne veulent pas dépasser la barre des 800€. PC suivant. Là, on est en dessous des 1000€. Mais vous allez voir qu'il y a des petites modifs à faire. On arrive à peu près à 1100€ quand on fait les modifs. Donc là, on est sur un Ryzen 5 5500, 16Go de RAM, une 6700XT. Carte graphique excellente pour jouer dans des très bonnes conditions en Quad HD. Donc, 2560 par 1440. Et on a aussi un petit SSD de 480Go. Alors là, pour les petites modifs, on va changer le boîtier. Alors, le boîtier MSI dont je vous parlais à chaque fois, il n'est plus dispo maintenant. Donc, si vous voulez une autre solution qui peut être intéressante, c'est le SQ Tower 01. Qui ne coûte que 26€ de plus, si vous le mettez. Sinon, vous avez d'autres solutions, mais ça coûte plus cher. Le Corsair IQ 220T, il est très bien, mais ça vous augmente le prix de 84€. Donc nous, on va rester sur ce modèle-là, qui est un modèle Airflow qui respire bien. Ensuite, au niveau des autres modifs, on va changer l'alimentation. On va mettre la bicoyote pour 14€. La carte mère, on n'y touche pas, bien sûr. On laisse le processeur, on laisse le refroidissement. La RAM, on va prendre l'option avec les Corsair pour 30€. Le stockage, ça va dépendre entièrement de vous. Et la carte graphique, vous laissez telle qu'elle. Donc vous voyez, on est presque à 1100€. On est à 1070€ quasiment. Mais voilà, vous avez une super config pour jouer en Quad HD en dessous des 1100€. Et enfin, on arrive sur la config ultime que je vous ai déjà présenté plusieurs fois et qui d'ailleurs, la semaine dernière, avait encore baissé de 50€. Donc là, on est à 1600€. Et là, vous avez Ryzen 5 5600X, 16Go de RAM, une 6900XT et un Teraoctet de stockage en SSD. Donc vous êtes sur une config ultra haut de gamme pour ceux qui veulent l'équivalent. 6900XT, c'est l'équivalent d'une 3090 chez Nvidia. Alors, au niveau des petites modifes, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à changer. Le boîtier, soit vous restez sur celui-ci, mais il n'a pas un super airflow. Soit vous pouvez passer sur un autre modèle tel que le Corsair IQ 220T. Là, ça ne nous ajoute que 31,90€ sur le prix global de la config. La lime, on n'y touche pas. Celle-ci, elle est excellente chez MSI. La carte mère, on n'y touche pas. C'est une très bonne carte mère aussi. Le modèle à pro. Processeur, on ne touche pas. Le refroidissement, on laisse tel quel. Ils nous ont mis un pur Rock Slim 2 à vous de voir si vous voulez au-dessus, mais en soi, ça fera largement l'affaire. La RAM, on n'y touche pas. Le stockage, ce sera à vous de voir si vous voulez un petit peu plus. Et vous voyez qu'au total, on est à 1630€. Donc, ça augmente un petit peu le prix de 30€, le fait d'avoir changé le boîtier. Mais avec ça, vous avez une config ultra haut de gamme qui va super bien fonctionner. C'est tout pour les PC fixes. On va maintenant passer au PC portable. Alors, il me semble qu'il y en a deux ou trois, je ne sais plus. Alors là, j'ai suivi vos conseils aussi. Vous étiez nombreux à me dire, ouais, 800, 900€, c'est trop cher. Est-ce que tu en aurais un 700 ? J'en ai trouvé un qui est pas mal, mais où il faut une petite modif. Donc, on a un PC HP Victus, 16,1 pouces, Full HD, 144Hz avec une dalle IPS pour 700€. Donc, on est en dessous des 700€. On a un 11400H pour le processeur, une 3050 pour la carte graphique. Et c'est là où il y a un petit souci, c'est la RAM. On n'a que 8Go de RAM. Et moi, je vous recommande fortement de jouer avec 16Go. Aujourd'hui, ça devient vraiment nécessaire pour jouer dans des moindes conditions. Donc, il faudra sûrement que vous rajoutiez 40, 45€ pour acheter une barrette de RAM. Alors, attention, il y en a qui m'ont demandé en MP, est-ce que c'est les mêmes barrettes que dans les PC fixes ? Non, ce ne sont pas les mêmes barrettes. Vous pouvez aller, par exemple, sur LDLC, vous aurez des références. Il y a une catégorie barrette de RAM pour PC portable. Et là, on est sur de la 2933MHz. Donc, essayez de prendre la même fréquence. Donc, comptez à peu près 750€ une fois que vous aurez fait l'upgrade. Mais voilà, ça reste un PC très intéressant pour son prix. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, là, on est sur 800€. Là aussi, il va falloir rajouter 8Go de RAM. Mais on est sur un Ryzen 5 5600H et une 3060 pour la carte graphique. Donc, on est un petit peu au-dessus. Et là, on est à 800€. Donc, il faudra compter 850 une fois que vous aurez rajouté une barrette de RAM supplémentaire. Ensuite, on va passer maintenant aux écrans. Alors, les écrans, je les ai classés du moins cher jusqu'au plus cher. Là, vous voyez que sur de l'entrée de gamme, on a quelque chose d'intéressant avec ce PC de chez HP. Pour 130€, on a un écran 24 pouces, Full HD, 144Hz, incurvé avec une dalle VA. 4 millisecondes pour le temps de réponse, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais ça reste correct. Et tout ça pour 130€. Donc, ceux qui ont un petit budget, qui veulent un bon écran gamer, sans exploser leur portefeuille. Et bien là, pour 130€, celui-là est intéressant. Ensuite, à 179€, là, on a un écran un peu plus grand. Ça, c'est pour ceux qui veulent du 27 pouces, un petit peu plus grand. On est toujours sur de la Full HD, 144Hz. Là, c'est une dalle IPS, donc il y aura un très bon rendu des couleurs. Et une milliseconde pour le temps de réponse, tout ça pour 180€ au lieu de 280. Ensuite, là, on a un écran. Alors là, c'est particulier, celui-ci vaut 210€ et il est Full HD, mais c'est un écran 240Hz. Donc, pour ceux qui jouent à des jeux compétitifs, Fortnite, CSGO, etc., ça va être très intéressant, parce que vous aurez un écran vraiment très très fluide, 240Hz. Tout ça, donc, pour 210€ au lieu de 350€. Donc, ce modèle aussi est intéressant, vous avez le lien en description. Un autre écran, là, on passe sur de la Quad HD. Donc, Quad HD, 165Hz pour un très bon modèle de chez Yamaha en grand format. Là, c'est du 32 pouces. 300€ au lieu de 370€. Donc là aussi, ce modèle très intéressant avec une dalle IPS. Et enfin, là, on a de l'ultra-wide. Alors, l'ultra-wide, enfin, du dual-wide plutôt. C'est le Samsung Odyssey. Alors là, c'est un écran 49 pouces. C'est très très large. C'est comme si vous aviez deux écrans de 27 pouces, l'un à côté de l'autre. Tout ça pour 899€. On enchaîne avec un clavier. Donc là, c'est les périphériques. Maintenant, un clavier chez LDLC qui a un prix intéressant. Le Ducky Channel Mecha Mini qui est à 79,95€ au lieu de 159,95€. Donc, 50% de réduction en ce moment. Et c'est jusqu'au 7. Donc, vous avez deux jours pour profiter de cette offre-là. Et les Ducky, c'est des très très bons claviers. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ceux qui ne connaissent pas cette marque, ils font des très très bons claviers. On enchaîne. Ah, tiens, j'ai un petit cap chat sur ces discounts. On enchaîne avec un clavier Cooler Master. Le CK530 V2 qui est à 54€ chez Cooler Master. Ils ont barré 102€. En général, il est quand même moins cher. Il est aux alentours des 80, 85, je crois. Mais là, 54€, très intéressant. C'est un clavier mécanique et d'excellente qualité. Même de base, le rapport qualité-prix de base est très bon. Mais avec cette promo-là, c'est encore mieux. On enchaîne avec... Alors là, c'est limite, elle est donnée, cette souris. Souvent, on l'a à 25€ quand il y a des grosses promotions. Là, elle est à 19€. Chez Grobil, c'est la Logitech G402 Hyperion Fury FPS. Donc là, je crois que je ne l'ai jamais vue à ce prix-là. Je ne l'ai jamais vue aussi peu cher. Je crois que le moins cher que je l'ai vue, c'était 20€, il me semble. Et là, 19€, encore moins cher. Très intéressant pour cette souris chez Grobil. On a le Cam Link 4K qui est disponible chez Micromania Zing. Alors, ce n'est pas la promo du siècle, mais c'est intéressant. Il est à 65€ au lieu de 129€. On arrive souvent à le trouver à 99€ en promo. Mais 65€, là, c'est très intéressant. Ça vous permet de brancher une caméra comme celle qui est en train de me filmer actuellement. et de voir ensuite cette caméra comme une webcam sur le PC, de l'utiliser dans OBS si vous streamez, de l'utiliser quand vous faites des conférences, etc. On enchaîne avec le Rockstrix Arion qui est à 42€. Alors, la semaine dernière, je m'étais trompé dans le lien que je vous avais mis. Merci à ceux qui m'ont prévenu dans les commentaires. Ça, c'est un petit boîtier SSD dans lequel vous mettez un SSD NVMe. Donc, moi, j'en ai un. Ça fonctionne super bien. Et ça vous permet d'avoir des vitesses de lecture et d'écriture excellentes à condition de mettre un bon SSD à l'intérieur. Et moi, c'est un produit dont je suis très content. Là, 42€ au lieu de 70€, c'est très intéressant. On a aussi deux bras d'écran. Alors, on a celui-ci qui est classique. C'est un bras triple écran. Donc, si vous voulez vous faire un triple screen sur votre PC avec une fixation au niveau du bureau. Et vous avez aussi celui-ci qui, lui, est un bras articulé pour un seul écran. Et alors, la particularité pour ces deux-là, il faut bien penser à cocher le coupon. Donc, celui-là, c'est 35 au lieu de 70 quand vous cochez le coupon. Et pour celui-ci, vous voyez, il est à 35€. On va lancer la calculatrice et on a un coupon de 40%, ce qui fait qu'on va faire 34,99 fois 0,6. Vous allez le payer 20,99€. Donc, 21€ une fois que vous aurez coché le coupon. Là aussi, très intéressant. On enchaîne avec tout ce qui est matos PC. Donc, on commence avec les processeurs. D'abord chez Intel, ensuite chez AMD. On a toujours le Intel Core i3 12100F. Très intéressant comme processeur pour du gaming pur. Pour les petites configs, moins de 800€, vous mettez ça. Ça va super bien fonctionner. 107,89€. On a aussi, alors là, c'est une offre en ce moment, sur le 12400F à 169€. Très intéressant chez les rues du commerce. En général, il est plus dans les 200€. On a aussi le 12500 qui est à 199€. Alors, c'est un 12600, mais avec des fréquences un peu plus faibles. Et à ce prix-là, très intéressant. Vous avez aussi le Ventirad qui est fourni avec. Toujours chez Intel, on a le 12600KF à 280, presque 300€, on va dire. 297€. Là aussi, celui-ci est très intéressant. On enchaîne avec les processeurs chez AMD. Là, c'est le Ryzen 5 5600X qui est très intéressant aussi. À 239€. Alors, vérifiez bien parce que, de temps en temps, le prix varie un petit peu. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai sélectionné, il était à 219. Là, ça a augmenté un petit peu, mais ça peut rebaisser. Mais à ce prix-là, c'est très intéressant. Et on a surtout... Alors, ça, c'est l'offre de la semaine, les gars. Ceux qui veulent se faire un PC en AMD avec du 5000, là, le 5800X, c'est le processeur parfait pour jouer et streamer en simultané. Vous l'avez à 369€. Pour info, moi, je crois que je l'avais payé 450. Donc, vous voyez que les prix ont quand même beaucoup baissé. On enchaîne avec les systèmes de refroidissement. Donc là, on a Ventirad. Vous allez voir qu'il y a des watercoolings aussi, juste après. On a un watercooling de chez Cooler Master. qui a plus de 50% de réduction. Vous voyez, il est à 25% au lieu de 60%. Donc, ça doit faire à peu près du 60%, quelque chose comme ça. C'est le MA410M avec, en plus, des ventilateurs RGB. Vous voyez que vous avez du RGB aussi sur le radiateur, sur le dessus. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Vous voyez, il est à 58% de réduction. Et, ben voilà, si vous voulez upgrade le refroidissement sur votre PC à moindre coût, à 25€, c'est quasiment donné pour ça. On enchaîne avec les watercoolings. Alors, ça, très intéressant parce que c'est un watercooling AORUS. Alors, on l'avait testé avec Jigfio. Ce n'était pas le plus efficace en termes de refroidissement. Mais si vous n'avez pas un i9, ça va très, très bien refroidir quand même. Et là, il a un prix très intéressant. La grosse particularité, vous voyez que c'est qu'il y a un écran. Et quand il y a un écran comme ça sur le watercooling, en général, ça coûte très cher. Là, on arrive à le retrouver à 75€ au lieu de 180 chez Grobil. Donc, 58% de réduction. Là, c'est très intéressant. Vous voyez, vous pouvez afficher des images, des informations sur les températures ou la vitesse de refroidissement. Et vous avez aussi la version 280. Parce que là, la première version, c'était la 240mm. Donc, deux ventilateurs de 120. Si vous avez la possibilité de mettre un 280, ça refroidirait encore mieux. Et là, il est à 85€ au lieu de 224. Donc là aussi, très, très grosse promotion. Et du coup, ça vaut le coup, si vous voulez, un watercooling avec un écran intégré. On enchaîne avec tout ce qui est RAM. Donc, on a de la Crucial qui est à un prix intéressant. Crucial Ballistix en 3000 MHz, 3000 C16, pour 60€. Donc, 2 x 8Go. Au niveau de la RAM, vous avez toujours les Corsair Vengeance RGB Pro SL. Donc, les nouveaux modèles de chez Corsair. 78€ pour 2 x 8Go en 3200 C16. Et, alors attendez, j'ai encore le petit cap-chat. Vous avez, alors ça, c'est la grosse promo aussi de la semaine. Là, c'est un kit 2 x 16. Donc, vous avez 32Go au total. En dessous des 100€, vous êtes à 96,99€. Et c'est de la 3200 C16. Donc, c'est de la bonne RAM en RGB pour ceux qui veulent des grosses quantités de RAM. 32Go sur 2 barrettes. Pour 100€. Très, très, très intéressant. On enchaîne avec tout ce qui est stockage. Alors là, vous avez le Crucial P2. Donc, ce n'est pas le meilleur DSSD chez Crucial. Mais ce sera très, très bien pour stocker vos jeux et avoir des lancements rapides de vos parties. 1 Teraoctet pour 83€. En général, on est plus aux alentours d'entre 90 et 99€. Donc là, très intéressant aussi. On a le PNY CS3030 en 2 Teraoctets qui était déjà disponible la semaine dernière. Là, il est à 169€. Et dites-vous qu'en général, les 2 Teraoctets, quand ils sont en dessous de 200€, là, ça devient vraiment intéressant. On a encore un CAPTCHA. Alors maintenant, on enchaîne avec tout ce qui est alimentation. Alors, vous allez voir, là, il y a la 650W de chez MSI. Mais juste après, vous avez aussi la 750W en version Corsair. Donc, ceux qui cherchent une Alim, c'est le moment. Donc, alimentation MSI de très, très bonne qualité. En 80 plus gold. Et là, vous l'avez à 70€ au lieu de 144. Alors, en général, elle est plus à 129€, celle-là, il me semble. Ou 119€, je crois, la 650. Mais là, à 69,99€. Très intéressant pour ceux qui cherchent une alimentation à la fois de bonne qualité et à un prix très correct. Pour ceux qui veulent 750W, donc comme je vous le disais, vous avez le modèle de chez Corsair, la RM750. Alors, dites-vous que les RM750X ou RM850X, techniquement, sont mieux. Celle-là reste très correcte. Ça reste aussi du 80 plus gold, 100% modulaire. Et là, on a un prix très intéressant, 75€ pour ce bloc. Donc, ceux qui ont besoin de 750W, ça vous permettra, à moindre coût, d'avoir une bonne alimentation de bonne qualité. On va enchaîner maintenant avec les boîtiers. Donc, là, boîtier, on a le Macforge 100R, qui est à 59,99€ sur Amazon. Alors, pour info, je ne vous mets pas le Macforge 100M, parce qu'il est un peu plus cher. Et en plus de ça, le R a un avantage, c'est que ce sont des ventilateurs ARGB dessus, vous voyez. On peut avoir différentes couleurs à un même moment. Là où le M ne le permet pas, et étant donné que le M est un peu plus cher, autant que vous partiez sur le R, si vous avez envie d'un boîtier. On va enchaîner avec un autre boîtier. Là, c'est le Thermaltake Divider 300 TGR Snow MT sans alim ATX. Bon, le nom est ultra long. C'est un nouveau boîtier, d'ailleurs, dont on a parlé avec GQ il n'y a pas longtemps dans le Tech Actu. 80€ au lieu de 120€, donc là, très intéressant. Un 30%, 33% de réduction sur ce boîtier-là. Un boîtier avec un bon airflow. Et avec un design assez atypique. Moi, le seul truc qui me déçoit un peu sur ce boîtier, c'est que ça cache un peu la carte graphique. Si vous avez une belle carte, c'est dommage. Si vous avez une carte qui n'est pas très belle, c'est plutôt tant mieux. Ça permet de cacher la carte graphique. On va enchaîner avec des ventilateurs. Alors, ce n'est pas souvent que je vous parle de ventilateurs, mais ceux-là sont très très bien. Les Arctic P12. Là, vous en avez 5 pour 26€. Ça fait 5€ le ventilateur. Alors, je sais que ce n'est pas RGB, mais c'est des ventilateurs qui refroidissent bien. Et qui sont assez silencieux. Donc voilà, n'hésitez pas. On enchaîne avec tout ce qui est carte graphique. Alors, comme d'habitude, vous avez des offres très intéressantes chez PC Component Test. Je ne vous remonte pas le détail comme je le fais à chaque fois. Mais, vous le savez, tout ce qui est RTX ou RX, vous avez des prix très 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 intéressants. Quand vous faites votre commande sur PC Component Test, n'oubliez pas. Ils vont vous demander, quand vous allez créer le compte et faire la commande, ils vont vous demander un code qui correspond à une taxe espagnole qui ne nous concerne pas. Du coup, vous mettez F et 8x0. Alors, on a aussi les cartes graphiques qui sont toujours dispo chez NR Info. Donc, vous avez le lien en description. C'est un revendeur portugais qui vend sur Amazon FR. La livraison arrive quand même assez rapidement. Quand on avait commandé avec Jikfio, Jikfio avait eu ça en 3 jours. Moi, en 1 jour, parce que j'avais pris une livraison express. Ne payez pas la livraison express, ça ne sert à rien. Parce qu'en livraison standard, ça arrive quand même très très vite. Et là, vous avez des promos très intéressantes, des prix très intéressants sur tout ce qui est cartes graphiques AMD. Il y a quasiment tous les modèles de disponibles, de la 6500 XT. Même, je crois qu'il y a la 6400. Ouais, vous voyez, il y a même la 6400. Jusqu'à la 6800. Vous avez les nouveaux modèles, par exemple, 6750 XT. Donc voilà, vous avez des prix très intéressants. Avant d'acheter une carte AMD, allez voir parce que les prix sont très intéressants sur cette boutique. On a aussi d'autres promos. Alors, c'est principalement sur du Nvidia, sur les autres sites. La très 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 intéressante, la 3060 Eagle, de chez Gigabyte, chez Rue du Commerce. Elle est à 379€. C'est une carte graphique qu'on retrouve en général entre 420 et 450€. Et donc là, 379. Si vous n'avez pas encore de carte, c'est le moment d'acheter si c'est une 3060 que vous voulez. Un petit peu plus puissant, on a une 3060 Ti. C'est un peu équivalent à une 2080 Ti, pour ceux qui se demandent. 549€, là aussi très intéressants pour ce modèle-là. En plus, c'est les modèles duals de chez Asus. Les tout premiers qui étaient sortis avaient des petits soucis de refroidissement. Depuis, ils ont corrigé. C'est depuis les séries 2000 qu'ils ont corrigé. Et voilà, c'est une très très bonne carte graphique. Pour ce prix-là, à 550€. Chez Rue du Commerce, on a à 654 la 3070. Le modèle est un modèle de chez Zotac, en double ventilateur. Vous avez une 3080 Trinity, donc de chez Zotac, pour 900€. Donc en dessous de la barre des 900€. Là aussi, très intéressant. Si vous cherchez une autre 3080, là c'est 10€ moins cher chez LDLC. Pour une fois que LDLC n'est pas très cher. Une RTX 3080 PNY à 889€. Et d'ailleurs, celle-là sera très intéressante si vous mettez la carte graphique à la verticale. Parce que vous avez un joli RGB dessus. Donc voilà, ceux qui mettent à la verticale, ce sera très intéressant de prendre cette carte. Et enfin, la 3080 Ti qui était déjà dans la vidéo de la semaine dernière. 1099€, les prix baissent sur les 3080 Ti. Et ça, c'est très bien. Sachez que c'est une carte qui est quasi équivalente à une 3090. En vrai, pour du jeu vidéo, c'est plus intéressant de prendre celle-là plutôt qu'une 3090. Parce que vous avez payé beaucoup plus cher pour pas grand-chose. Donc voilà. Voilà la 3080 Ti chez Grobil. Alors, on a fait le tour des différentes promos. Je vous rappelle que vous avez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits qui sont en promo et dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo des bons plans. Et vendredi, je vous prépare une petite vidéo avec Akram qui découvre son nouveau PC Gamer. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. A bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti.